Sur la place de la Bourse, les fouilles archéologiques se terminent. Les engins de chantier sont de retour pour finir la construction du centre commercial lorsqu'une pelle mécanique soulève une étrange pièce de bois. Nous sommes en novembre 1974 et les ouvriers viennent de faire une découverte inédite et exceptionnelle, les vestiges d'un navire romain. J'étais en train de surveiller un sondage où il y avait les ouvriers qui creusaient. D'un coup, j'ai vu l'appel qui sortait un bout de bois. Vite, je suis parti à un courant, j'ai vu des bouts de bois, j'ai vu un bout de la quille. J'ai dit au chauffeur, j'ai dit, tu ne creuses plus là. Il m'a dit, comment ? J'ai dit, tu ne creuses plus là, autrement j'appelle à la police. J'avais l'autorisation d'appeler à la police. Il m'a dit, mon patron, je m'en fous. Je lui ai dit, tu t'arrêtes, je vais téléphoner aux affaires culturelles qui viennent de suite. J'ai téléphoné, ils sont arrivés deux heures après et on a dégagé le bateau, doucement, doucement avec l'appel. Quand on est arrivé à peu près à 50 cm, 80 cm au-dessus, on l'a arrêté complètement et on a dégagé à la main. Ça se reconnaît, on voit les morceaux de membrure dedans, les chevilles, c'était chevilles en bois. Il y avait des gros clous en bronze. Le bateau est impressionnant. 19 mètres de long, 20 tonnes de bois gorgé d'eau, admirablement conservé. Jean-Marie Gassin, archéologue et architecte, a participé à cette découverte. J'avais un mois pour fouiller ce bateau. C'est-à-dire qu'on a travaillé sans arrêt avec d'autres équipes, Michel Rival, d'autres personnes. Travailler, ça veut dire d'une part dégager et ensuite faire tous les dessins. Puisque moi, je suis architecte, j'ai fait l'étude de tous les assemblages du bateau. On a pu reconstituer pratiquement le bateau jusqu'au niveau de la flottaison. Il n'y a qu'une question, c'était la longueur du bateau. Là, j'ai perdu un pari. Marius Robert a bu du champagne grâce à moi parce que je pensais qu'il était plus long et en fait pas du tout. Une fois dégagé, le bateau a été transporté dans un hangar et immergé temporairement, car le bois gorgé d'eau se détériore immédiatement à l'air libre. Une fois que le bateau était dans l'eau, on a attendu 5-6 ans pour trouver une solution. Mais il était sauvé. C'était une pièce unique. C'est la première fois qu'on trouvait un bateau de cette taille-là. C'est la première fois qu'on trouvait un bateau de cette taille-là.